... Véronique de Viguerie est de retour à Carcassonne avec dans ses bagages un nouvel ouvrage, Profession reporter, un livre atypique dans lequel elle montre le quotidien de sa profession. Un livre écrit à quatre mains avec son inséparable baroudeuse, Marion Quérouille-Brunel. Ce livre, c'est un petit medley de comment est-ce que deux femmes ordinaires se retrouvent à rencontrer des gens absolument extraordinaires dans des situations parfois extrêmes, en tout cas pas ordinaires. En fait, on s'est rendu compte que souvent quand on rentrait de reportage, nos amis, nos familles étaient plus intéressées par les aspects très pratiques de comment, où est-ce qu'on dormait, qu'est-ce qu'on mangeait, quel accueil on avait reçu. Des choses qu'on ne pouvait pas raconter dans les reportages mais qui avaient l'air d'être intéressantes pour les gens. Et donc on s'est dit, on va faire les coulisses du reportage. Donc on a choisi huit reportages qu'on a fait ces deux dernières années. Et en plus des reportages tels qu'ils ont été publiés, on a raconté les coulisses. Donc comment on est arrivé là, comment on a choisi ce reportage, comment est-ce qu'on le prévend à la presse, comment est-ce qu'on obtient le visa photographiquement, comment est-ce qu'on se prépare au reportage. Et puis les impressions laissées une fois rentrées. Et puis comme on est toutes les deux mamans, comment est-ce qu'on gère aussi d'être mère et puis de partir loin longtemps. En fait ça fait depuis dix ans maintenant qu'on travaille ensemble. On se connaît assez bien. C'est notre deuxième bouquin qui sort un peu sur le même format. Donc Manon écrit « Je photographie ». On est assez complémentaires et effectivement une fois qu'on a décidé, on se fait des sessions de brainstorming chez l'une ou chez l'autre. Et puis on choisit quelques reportages, enfin idées de reportages, on écrit les synopsis. Puis ensuite on va démarcher les magazines qui pourraient être intéressés par le synopsis. Et une fois que le magazine a dit oui, il débloque les budgets et on part. Il y a beaucoup, beaucoup de frustrations, souvent en tout cas personnellement sur la sélection de photos. Souvent il y a des photos qui ne sont pas publiées et qui sont parfois mes photos préférées. Donc c'est vrai que c'était aussi l'occasion pour nous de se défaire de ces frustrations. « Maman, on avait autant de place qu'on voulait, elle pour écrire ce qu'elle ne pouvait pas écrire dans les reportages et moi pour montrer toutes les photos dont j'avais envie ». Reportage pour la presse écrite ou documentaire pour la télévision. En 15 ans, son métier a évolué et l'arrivée de l'information sur Internet a bousculé ses habitudes. Oui, parce qu'en fait déjà avec Internet, c'est vrai que les informations allaient de plus en plus vite et étaient obsolètes de plus en plus rapidement. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est juste complètement de la folie. C'est-à-dire que l'information circule à vitesse grand V, parfois sans avoir même eu le temps d'être vérifiée et obsolète d'autant plus vite. Donc c'est vrai qu'il faut… Et puis, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un outil formidable. C'est-à-dire qu'avec une photo, on peut faire pleurer la planète entière, comme ça, dans la seconde. Mais c'est un outil aussi très dangereux. Et c'est un outil… On est tellement inondé d'informations que les gens se lassent. Et c'est un peu comme du zapping à la télé. C'est-à-dire qu'on zappe d'une information à une autre. Et c'est comme si les informations avaient une durée de vie très limitée finalement. – Reporter en zone de guerre, c'est être confronté à la violence et aux actes terroristes quasi-quotidiens. Alors quand des attentats similaires touchent son propre pays, la globe trotteuse semble plus armée pour y faire face. – Comme tout le monde, on est choqués. Et puis beaucoup de tristesse. Et puis par contre, comment dire, peut-être qu'on se ressaisit plus vite. Parce qu'on a vécu dans des pays où ça arrive pratiquement toutes les semaines. Et donc on se ressaisit plus vite. Voilà, moi je trouve qu'il y a eu des choses absolument formidables qui ont été faites suite aux attentats de Charlie Hebdo, puis du 13 novembre. Des élans de solidarité énormes. Et c'est comme partout, en fait, dans des situations extrêmes. Il y a des choses extrêmement belles qui se font. Et puis il y a des choses extrêmement laides. Comme il y a eu le week-end dernier. Voilà, et après, voilà, il ne faut absolument pas que la peur de mourir nous empêche de vivre. Parce que si on s'empêche de vivre, les terroristes ont gagné. C'est ça qu'ils veulent. Le livre de Véronique Devigry et Marion Kérouille-Brunel nous offre une vision brute et authentique des coulisses de leur métier. Profession reporter, c'est en quelque sorte le poids des mots, le choc des photos. – Et voilà, merci beaucoup. – C'est moi qui vous aussi. – Merci à vous. – Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?